Une bonne journée en famille, puis bah découvrir, vous ne connaissez pas du tout. Le départ, il fait bon, il y a du monde, un peu de calme. On va y arriver. Ça va aller. Ma première fois, je tente le 35 km, puis par un beau temps et tout, c'est agréable. Je suis toute seule, ouais, puis bon, ça va aller, c'est sportif et tout. On attend le soleil et la pluie meurt. C'est une bonne journée en famille, en fait. On participe pour la première fois à la bétiflette avec ma fille qui a 11 ans. Donc, moi, je vais faire les 35 km comme j'ai l'habitude de faire à peu près tous les week-ends. Donc, j'attends que ce soit assez convivial. Mais bon, je pense que ça va l'être. Du beau temps qu'il y a aujourd'hui, le monde qui est haut. Et puis, après, on verra les sensations au fur et à mesure du parcours. C'est dans le parcours qu'il y aura. Et voilà. C'est dans le parcours. À l'époque, j'ai fait VTT. 75 km, trouvaison 4 fois, retour vers 15 heures, mémorable. Marcher dans 30 cm de boue sur 15 km sur les 64 cordes. Madame avait fait le parcours, marche. Marcher dans 10 km, nickel pour moi. Oui, franchement. Avec un chien quand même, oui, avec Mokko, notre show dog. Donc, avec Blanco et Mosh. Donc, on fait partie également d'un club de Mokko, d'attelage, de Let's Go. Il se situe à Verskirk. Et là, on est parti pour faire 10 km. 10 km, il fait chaud. Il faut les chercher. Voilà, on est parti pour les 10 km. On est motivés, on va les faire à fond et on verra à la fin. C'est la première fois. Ça va être super. La deuxième fois que nous venons à la V10 flat à la capelle, nous aimons. Passons un super week-end. On ne savait pas trop ce qu'on allait à droite ou à gauche. Il fallait baisser la tête pour voir que le parcours à 10 km était à droite avec le fléchage du sol. Il n'y a pas de charcuter par filière. C'est une zone 3G. Après, c'est bien fléché. Et voilà, un ravitaillement à 3,5 km. Ce qui va nous permettre de repartir sur une bonne base et de finir les 10 km sans problème. Moi, j'aime bien. De toute façon, tous les ans, on vient. À part l'année dernière où c'était un peu plus galère, mais là, cette année, c'est superbe. Le temps est de la partie. Il ne fait pas trop chaud. Il ne fait pas trop froid. C'est très bien. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Allez, enfants. Oui. Donc, c'est plus chaud et plus sec que l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était plutôt pataugé dans la boue. Donc voilà, un ravitaillement sympa. Ça fait du bien d'être un peu à l'ombre. Et puis, sinon, pour le moment, tout va bien. La oublée Mais tout va bien. J'espère que c'est pas juste sale. C'est un pas dur. C'est pas dur. Donc vous avez vu les 10. Ce qu'il y a 다음에, sempre. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Ouais, c'est pas dur. Ini un peu plus dur. C'est plus dur. C'est une bonne chaleur. On l'avait déjà fait l'année dernière, le parcours était différent, c'était sympa parce qu'on a fait un tour brise dans la ville, c'est un parcours complètement désormais, très sympathique. Franchement, très bon parcours, bien balisé, parcours très agréable, on a bien réglé. On a fait le 15 km à 6 de moyenne, 2h25. Je m'appelle Jean-Marc, c'est moi qui m'occupe de l'association des marcheurs du centre hospitalier de Saint-Quentin. On est venus très peu nombreux, on est à la fois aujourd'hui. Très bonne organisation pour la Vétiflette, la 16ème édition je crois bien. Tout s'est bien passé, le beau temps au rendez-vous, bon programme, accueil très sympathique des participants pour les stands. Voilà, à renouveler, merci. Ça marche tous les dimanches. Oui, très bien, apparemment par contre le parcours éterne qui peut plus grand que d'habitude. Vous avez marqué, super. Merci pour cette journée, en plus sous le soleil. Alors nous avons fait avec mon mari les 25 km, c'est la première fois, VTC famille. Pour ma part, j'ai trouvé ça relativement difficile, avec pas mal de montées, donc très physique. Donc je ne sais pas s'il fallait la classer dans le côté famille. Habituellement, on fait le 15 km, donc qui est déjà pas mal. Mais voilà, ça fait 4 ans que je le fais, 4 ans qu'on vient avec plaisir, bien accueilli, bien encadré. Première fois pour le 25 km. Mais voilà, je l'ai trouvé, moi, particulièrement difficile pour un VTT famille, en fait. C'est ma troisième VTiflette. C'est moins dur que l'an dernier parce que c'est plus sec. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors les 15 premiers 10 km étaient compliqués, avec des erreurs de fléchage. C'était pas facile. Et sinon, tout s'est bien passé dans la bonne humeur. On a été bien ravitaillés. Et puis là, je vais aller manger ma tartine de maroilles. Et puis voir un coup. C'est la première année que l'on vient. Nous, c'est une première. Donc on a fait les 15 km VTT. C'était bien, c'était familial. Bon, les petits ont un peu mal dans les montées, mais ça a été résistant. Mais c'est une belle organisation. Les gens, ils sont familiales. Là, on a eu un petit problème technique. Les gens, ils s'arrêtent tout de suite pour aider les amis. Ça s'est bien passé. C'était bien. Il y a vraiment, je trouve, un engouement pour la bétiflette de plus en plus. Cette année, on a le soleil. Donc, je vous crois, 2600 participants cette année. Ça nous permet de faire connaître le lait équitable, qui est une marque qui a été créée par les éleveurs, qui appartient aux éleveurs et qui a aussi 4 ans. Donc, en fait, c'est la première année, on est déjà plus ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501